Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons le cinquième dimanche du carême, année liturgique B. Voici notre thème de méditation. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, verset 24. Ces paroles de Jésus dans l'Évangile du jour nous plongent au cœur du mystère pascal, au cœur de sa mort et de sa résurrection. Dans notre monde frénétique, nous sommes souvent poussés à agir sans réfléchir, à poursuivre nos désirs et nos ambitions personnelles sans Dieu à nos côtés. Mais aujourd'hui, Jésus nous rappelle que la véritable transformation intérieure consiste à mourir en nous-mêmes, à nos désirs égoïstes qui nous éloignent de Lui pour laisser éclore les grâces innombrables qu'Il nous réserve. Déjà, tel était le message de son Père par la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, dans la première lecture, tirée du livre de Jérémie, nous voyons Dieu promettre une nouvelle alliance avec son peuple. Cette alliance sera différente de celle de l'Exode, inscrite non plus sur des tablettes de pierre, mais dans les cœurs de chacun. Signe que Dieu attendait la conversion de son peuple. Cette lecture nous invite également à abandonner nos chemins de péché pour marcher avec notre Père Céleste. Dans la même lignée, le psaume du jour, le psaume 50, nous invite à reconnaître nos fautes et à nous tourner vers Dieu dans la repentance. En confessant nos péchés, nous ouvrons la porte à la purification et à la transformation intérieure. Seulement, il ne suffit pas de confesser, mais de devenir une personne nouvelle. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, nous rappelle l'obéissance du Christ, qui a appris par ses souffrances à se soumettre à la volonté du Père. En se donnant totalement sur la croix, Jésus nous montre le chemin de la véritable liberté, celle qui consiste à renoncer à nos penchants mauvais pour suivre la volonté de Dieu. Enfin, dans l'Évangile selon Jean, Jésus annonce sa propre mort comme le chemin vers la vie éternelle. Il compare sa mort à celle d'un grain de blé qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Cette image nous rappelle que le renoncement au mal est le chemin vers une vie plus pleine et plus féconde en Christ. Ensemble, prions. Que ce peu de temps de carême qui nous reste soit pour nous, Seigneur notre Dieu, un temps de conversion profonde, un temps de renouveau intérieur, où nous mourrons à nous-mêmes pour ressusciter avec le Christ dans sa gloire. Amen. Comme exercice de la semaine, prenons chaque jour un moment pour méditer sur nos désirs égoïstes qui nous éloignent de Dieu. Bon dimanche à tous. N'oubliez pas d'aller à la messe.